Hé la Mif, si je vous dis, le rappeur Nino, il a ouvert un fast-food, est-ce que vous me croyez ou pas ? Et bah figurez-vous que c'est vrai, et dans cette vidéo, on va tester le fast-food de Nino Une dinguerie, en ce moment, il y a tout le monde qui ouvre des fast-foods, c'est un truc de malade Carrément, j'étais choqué, il y a BFMTV même qu'on fait un article pour dire que Nino, le rappeur, t'as vu le mec qui fait Je veux n'aimer 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 la famille, on compte que la famille Enfin bref, le mec qui chante comme ça là, il a fait un resto, regardez, je vous montre l'article BFMTV Donc ce resto, il s'appelle Riffé Burger, Nino ouvre son restaurant à Paris avec le chef Xavier Pincement, donc il a fait une collab avec un chef, il a ouvert le resto, t'as capté Donc allez, nous, on est les rois de la dégustation, on va tester ça, c'est parti, on se retrouve directement pour aller dans son restaurant En plus, tu peux carrément manger sur passe, tu peux manger où tu veux, pas des dark kitchen où ils font que des livraisons Allez, let's go, on va dans le resto à Nino, c'est tout de suite Bon la Mif, là, je viens d'arriver, c'est une dinguerie, il y a du monde de fou les gars, en même temps, il a ouvert il n'y a pas longtemps le resto Donc là, je suis juste en face, je suis en train de faire la queue pour pouvoir tester Du coup, les burgers, enfin, le snack de Nino, franchement, il est stylé, le logo, il est stylé de l'extérieur, je vais vous montrer ça tout de suite Donc regardez, là, il y a le monde qui fait la queue et le burger, enfin, le snack de Nino, il est là, refait Il est appelé comme ça, comme le nom de son album, et là, je fais la queue, les gars, franchement, c'est blindé, il vient d'ouvrir On est à peine midi et il y a déjà du monde, du coup, on se retrouve dès qu'on est à l'intérieur Let's go, on peut la queue comme tout le monde Bon là, ça y est, la queue, elle a avancé, je suis quasiment rentré à l'intérieur, enfin, je suis devant la porte, les gars, je vais vous montrer un peu comment c'est l'intérieur Donc regardez, du coup, il y a le nom de son album, préfé, avec des tags, etc, mode street Après, là, tu as les burgers qui proposent sur des écrans full HD Et là, tu as la playlist, bah, de ça, musique, etc Donc ça se présente comme ça, et moi, je fais la queue, là, j'ai bientôt ma commande, là, je vais commander, tu connais Eh, la famille, ça y est, j'ai enfin réussi à avoir ma commande Eh, je vous jure, c'était une épreuve, il y avait trop, trop de monde Donc regardez, elle est là, on va rentrer à la maison avec la bécane, on va bombarder, comme ça, je mange le repas chaud Mais en tout cas, c'est une dinguerie, tout le monde qu'il y a, c'est un truc de fou, les gars Heureusement, je suis venu assez tôt, il n'y avait pas autant de queue que là, quand je suis sorti Regardez, là, que ça va jusqu'au passage, petit ton Heureusement, j'ai eu ma commande Bref, allez, on se retrouve à la maison A few moments later Bon, les amis, me voilà de retour à la maison Franchement, c'était une épreuve pour aller chercher ce burger, je vous dis la vérité Heureusement que j'étais en moto, je suis vite rentré à la maison On va voir vraiment si le fast-food de Nino, il est bon ou pas, les amis Tout le monde en parle sur les réseaux Moi, je vais vous donner mon avis objectif, je suis quelqu'un d'honnête Donc déjà, c'est parti pour l'unboxing Donc alors, je vais vous montrer déjà le menu que j'ai pris Donc j'ai pris le menu classique de chez Nino A savoir le menu refé Il a donné ce blaze-là au menu parce que c'est le blaze de son album, je vous l'avais dit Donc le menu refé, il m'a coûté combien ? Donc regardez, il m'a coûté menu refé burger 12,90€ Donc c'est un peu cher pour un menu quand même Après, il est placé dans 16e arrondissement, juste à côté de l'arc de Triumph Du coup, déjà, il doit payer super cher Le loyer là-bas, bref, on va voir si son menu, déjà le plus simple Le basique, il est bon ou pas, celui de Nino, on va le déballer Alors, le menu, il contient une frite Donc ça va, il y a pas mal de frites En plus, elle est assez stylée, il est cray cray fait, etc Enfin vraiment, je kiffe les emballages Même le sac, il est bien fait Ensuite, on a le burger en menu à 12,90€ J'espère qu'il a de la gueule, on va le déballer Donc à quoi il ressemble à un burger là, 12,90€ ? Donc ça ressemble à ça les amis, regardez-moi ça Donc je le déballe comme il faut, ça ressemble à ça Donc 12,90€, on a une frite comme ça, un burger Et plus une boisson, j'ai pris Lipton, pas steak menthe, ça, ça passe crème Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une analyse complète Du menu à 12,90€ On va peser les choses, on va voir le burger, il pèse combien Les frites, il y a combien de grammes, etc C'est intéressant, parce que quand même, on est sur un tarot Qui est assez cher quand même pour des burgers Qui a l'air pas d'être très gros, quoi 12,90€, regardez le burger, il est pas immense, quoi Mais voilà, on va le peser quand même Donc allez, on pèse le burger Ah ouais, mais il est vraiment léger quand même Pour 12,90€, c'est que 210 grammes, les amis Moi, c'est léger quand même Ensuite, les frites, par contre, les frites, elles sont assez mastoc 129 grammes Les frites, elles font presque le poids du burger Après, c'est des frites qui sont obèses, elles sont bien grosses Regardez, on voit bien, c'est des grosses frites, quoi Bref, on va goûter ça Donc allez, place à la dégustation, on va d'abord commencer par les frites Donc, est-ce que les frites, elles sont bonnes ? Honnêtement, les frites, elles sont vraiment très très bonnes C'est des grosses frites Ça change vraiment des frites qu'on trouve dans les grecs Dans les fast-foods habituelles Là, vraiment, c'est des frites, elles ont un différent goût Enfin, elles sont bien mastoc Je sens super bien la pomme de terre Hum, les frites, j'aime beaucoup Hum, elles sont trop bonnes Et avec les frites, par contre, ils ne vous proposent que deux sauces Ketchup ou mayo C'est dommage qu'ils n'ont pas mis l'algerin, la biggie, etc Ils ne proposent que ketchup mayo Mais moi, j'espère vraiment que le burger va être bon Parce que menu 12,90€, c'est un burger qui n'est pas très lourd Qui pèse à peine 200 grammes Il ne faut pas se rater, je vous le dis Donc, le burger, il est là Déjà, le cheddar, il est bien fondu Ils ont mis du cheddar partout On voit la sauce, ça ne va pas l'air d'être sec Donc, il y a deux steaks Un là et un là Et allez, on va le goûter Allez, nignon, ne nous déçois pas, mon frère J'espère que tu as fait du bon tard C'est parti Franchement, le burger est bon Ça passe bien Je ne sais pas si vous voyez Mais ils ont mis des petites tranches de bacon par-dessus La sauce, ça va, il y en a pas mal Il y a ta peine de ça moucher Hum Honnêtement, c'est bon C'est un bon burger, ça va, ça passe bien Ce n'est pas le meilleur burger que j'ai mangé Mais il est bon On sent bien le steak, le cheddar, la sauce Mais après, 2,90€, ça fait cher Après, je me dis que c'est peut-être parce que Voilà, il est placé dans un endroit chic de Paris Dans le 16ème, juste à côté de l'Arc de Triomphe Mais après, tu payes peut-être 2,90€ Mais il est bon le bail Il va faire croire avec les frites Hum Quand même des cornichons Non, ça Le burger et les frites, c'est bon Ça passe bien, je trouve C'est pas le meilleur burger Mais ça passe, c'est cool Après, heureusement, tu as la boissée avec le menu Donc, j'ai pris un Lipton pastèque menthe Ça, c'est trop bon Excellent, ce Lipton Après, les gars, le problème de là-bas C'est que vraiment, il n'y a pas beaucoup de choix de burger Il n'y a même pas 3 burgers Ils sont tous au steak Dommage, t'avais, il n'a pas fait un burger au poulet, etc Du coup, j'ai pris que celui-là Parce que les autres, ils se ressemblent tous C'est les mêmes burgers C'est du steak avec quelques petits ingrédients qui changent Enfin, voilà Niveau choix de la carte, c'est vraiment très très restreint Vous n'aurez pas beaucoup de choix Et c'est dommage Mais j'espère qu'avec le temps, il va faire des burgers au poulet Il va faire, tu vois, des petites recettes assez sympas Parce que là, il y a vraiment un manque de choix sur la carte De toute façon, je vous ai montré En tout cas, moi, les amis J'ai fait mon travail de tester le resto de Nino Et franchement, son menu préféré, le menu simple Il est validé J'aime bien, c'est bon Après, un chouïa cher Après, bon, maintenant, la vie, elle est chère Tu connais, ça ne m'étale même plus des menus à 12,90 Mais si tu as kiffé la vidéo, tu connais Tu t'abonnes, tu commentes, tu partages Et nous, la famille, on va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux tests Allez, sur ce, ciao, la bif Merci